Voyons à présent comment créer une textbox. Alors pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur la boîte à outils et de sélectionner l'élément AB, c'est-à-dire zone de texte en français ou textbox en anglais. Une fois que nous l'avons sélectionné, une petite croix apparaît et nous pouvons dessiner la taille de notre champ de saisie. Une fois que nous sommes fixés, nous pouvons lâcher et cela crée la textbox. Comme vous pouvez le voir, lorsque ce petit logo apparaît, la petite croix avec les flèches, nous pouvons déplacer notre textbox et la placer où nous souhaitons notre formulaire. On va la placer par exemple ici. On peut encore toujours jouer sur la taille de la textbox et aussi nous pouvons la renommer. Et ici à gauche, vous avez le nom textbox1 et nous pouvons finalement l'adapter à notre situation. Donc admettons ici, on va l'appeler textbox nom client parce que nous voulons que le nom du client soit tapé dans cette textbox. Pour le faire comprendre à l'utilisateur, soit nous utilisons le petit liseré ici et donc le caption du formulaire, soit nous avons l'autre option de sélectionner dans la boîte d'outils l'outil intitulé, matérialisé par la lettre A, et de dessiner pareil une zone de texte. Et nous allons pouvoir ici en haut, ici en bas à gauche, pardon, dans Caption, ici mettre quel est le nom du client et visualiser cette question directement sur le formulaire au-dessus de la textbox. Pour créer une autre textbox, rien de plus simple, soit vous re-sélectionnez l'outil zone de texte, soit vous pouvez sélectionner les deux éléments déjà créés, faire CTRL-C et CTRL-V. Redéplacer l'ensemble, puis renommer n'importe quelle question, label et le textbox ici apparaît aussi. Ici la textbox s'appelle textbox non-client, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, et celle-là s'appelle textbox 1. Nous pouvons alors, encore une fois, changer le nom et tout simplement peut-être renommer textbox montant. Ainsi, nous avons identifié nos deux champs et créé deux textbox.